Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Hearthstone et comme d'habitude je poursuis ma petite aventure dans le mode champ de bataille c'est un mode que j'aime beaucoup, un mode qui permet d'affronter 7 autres adversaires et donc on est 8 en jeu et donc c'est plutôt sympa on part de 0, on construit son jeu au fur et à mesure de la partie et le but c'est d'être le dernier survivant tout simplement alors au début on me propose deux héros, alors actualiser la taverne avec des copie non dorée de la tour de vos derniers adversaires bon ok, passer votre premier tour, découvrir un serviteur, ça ça peut être pas mal 2, 4, 6 on va voir parce que ça va permettre d'orienter après éventuellement en stratégie en fonction de ces serviteurs là et dès le début d'amagasiner pourquoi pas des sorts ou des pouvoirs en fonction de ça aussi alors au niveau 2, je prends lui, il est dragon, ça ça me paraît bien au niveau 4, ça c'est pas terrible 3, 3, tant que vous avez cette carte dans votre main on va mettre lui et au niveau 1, sensible en attaquant, un autre dragon donc ça ça me paraît pas mal je prends lui en dragon, c'est obligatoire, franchement ah mais il y en a même deux, oh là là parce qu'en fait, lui au niveau 2, il donne 1 PV de plus à chaque fois que j'ai un dragon qui gagne 1 d'attaque donc ça va être important après j'ai remarqué maintenant qu'il y a les sorts qui sont en place partir avec un tour de retard, c'est pas forcément une bonne chose mais un tour de retard juste au début parce que quand je vais actualiser la taverne au niveau 2 je vais récupérer le dragon donc je vais faire comme ça et puis on va tenter le coup et je ne peux pas je vais faire ça, on va pas perdre plus de temps qu'autre chose et puis je vais tenter de prendre un serviteur allez vol un serviteur c'est pas le bon mais c'est pas au prochain tour le deuxième dragon alors par contre oui j'ai actualisé la taverne et hop le serviteur il est disponible directement donc c'est pas rien ça va me permettre d'équilibrer un petit peu avec les adjacents, on va voir lui qui est déjà niveau 2, j'utilise les mécais on va voir ce que ça donne ça se passe très très bien pour l'instant je vais prendre ça là ça devient intéressant je vais prendre ça aussi parce que là il ya aussi les gemmes qui vont me permettre de progresser je le mets sur lui ça ça devient pas mal alors j'ai joué ce petit sort je suis allé un peu vite c'est vrai je n'ai pas expliqué il coûte une pièce d'or mais bon toute façon j'ai figé donc il me restait une pièce d'or et surtout il permet d'en gagner 3 au cas où je gagne le prochain duel ça peut être dur on tient deux gemmes deux fois deux fois par tour ça va être compliqué mais comme j'ai lui qui a bien progressé je vais espérer espérer quand même c'est ce que je vous disais ça va être compliqué bon bah c'est dommage parce qu'avec trois pièces d'or de puce sur un niveau ça aurait été pas mal c'est pas pour autant que la partie est foutue parce que là je vais tenter ça ça aussi on jouera peut-être le coup d'après qu'est-ce que je vais faire avec ça allez je tente ça et puis je vais gagner alors ça ça permet de monter l'or de 1 ça coûte 3 ok mais je me dis je me dis je le fais bien progresser lui même si j'ai des serviteurs de moins que mes adversaires il est niveau 3 donc c'est plutôt pas mal ça me laisse ma chance pré effectivement au niveau si je récupère lui c'est pas mal mais au niveau 4 lui il me sert à rien du tout c'est comme ça je pense que vous avez une chance de l'emporter bon travail Qu'est ce que je vais faire avec ça ? Un éboulement d'aimant ! Je tente comme ça on va voir, parce que le but c'est aussi de changer de niveau de taverne Ah lui il est niveau 4 de taverne avec les dragons, c'est fort quand même Après si je change de niveau de taverne je vais quand même récupérer lui aussi Que je peux mettre directement qui sera débloqué mais bon Je pourrais parce que comme j'ai gagné une pièce d'or en jouant l'option en plus J'augmente d'une pièce d'or donc c'est toujours un avantage ça sur le long terme C'est vrai qu'au prochain tour je peux très bien changer de niveau de taverne Et je peux récupérer lui et un autre serviteur J'aurai 10 pièces d'or et là ça me coûtera 7 donc c'est jouable faire les deux Je ne me suis pas tellement inquiet, ça se passe très bien pour l'instant Un peu de marge je dirai même Ah ! Ah 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 ! Bah je le tente hein ! Et puis je mets lui Et puis on va le tenter On va le tenter, ça se tente Donc si là j'ai un plus 2, plus 2 et il gagne plus 1 Ca fait donc 3 Donc 3, 2 3, 3, 3, 4 Donc lui il doit se retrouver à 8, 19 A moins que ça soit séparé On va voir tout de suite si le plus 1 qui gagne à la fin du tour est séparé du plus 2, plus 2 S'il est avec le plus 2, plus 2, je gagne 3 d'attaque et 4, 2 vie On est d'accord, donc ça ferait 8, 19 S'il est séparé et je gagne encore plus de vie C'est ça qui serait intéressant ça me ferait en séparer, ça me ferait deux points de vie en plus je pense que ça se cumule, je pense pas que ça soit séparé, on va voir tout de suite ah non, ça se sépare, c'est encore mieux, donc je suis à 8,21, écoutez c'est plutôt pas mal ça va être compliqué là c'est pas le plus qu'il a attaqué je perds pas trop non plus il y a encore un niveau 3 en plus, donc il n'y a pas à rougir, franchement content de vous voir, alors là il va falloir que je la joue deux fois, j'ai bien envie de jouer ça 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 c'est pas le plus fort, mais il donnera tout ça c'est peut-être lui qui fera toute la différence un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné on va jouer comme ça, on va voir je me dis je vais bien progresser en faisant comme ça je leur donne pas mal de points de vie, c'est ça qui est important et lui, ah j'aurais dû prendre lui je l'avais pas vu je suis allé trop vite au prochain tour je le prends, parce que lui il est pas mal parce qu'en fait avec à la fin du tour il donne un serviteur avec cri de guerre dans sa main qui donne 5 d'atk à un autre dragon alors là vous vous rendez compte, 5 d'atk plus ses deux points de vie ça fait 5-2 et ça c'est à chaque tour comme ça donc c'est pas mal et je vais les garder les amis pour aller au niveau 6 et tous les mettre sur lui voilà, je vous dis ce que je vais faire j'aurai 11 pièces, 8 pièces je peux le prendre et changer de niveau de taverne au prochain tour ça me paraît important de le faire maintenant parce que quand je changerai au niveau 6 lui je le récupère direct donc si en plus je peux lui donner 2 serviteurs ça peut être vraiment pas mal il commence à voir bon après là je suis je suis pas, je suis confiant franchement les amis là-dessus je suis vraiment pas inquiet du tout si je perds c'est pas grave je pense pas par contre je vais peut-être l'éliminer je vais l'éliminer ça fait mal pour lui les niveaux 5 comme quoi ça sert à rien d'aller niveau 5 si on n'a pas l'assuré ses arrières alors il y a ça en plus non faut pas que je prenne de risque ah oui qu'est-ce que je vais faire avec ça moi mais lui il est quoi passons aux choses sérieuses qui a besoin d'un souffle de feu par cette chaleur je vais pas prendre de risque prochain tour je mets un petit coup j'ai 11 le prochain tour ça me coûte 9 je peux vendre lui et je peux récupérer lui et lui je le mettrai aussi sur lui parce qu'il donne 2-1 à tous les dragons donc si lui il a 2-1 en plus c'est pas mal pour le prochain tour je serai pas mal du tout les amis là lui il va me donner le petit serviteur qui a crié de guerre bon c'est intéressant pour la suite je sais pas j'ai jamais gagné les amis dernièrement avec les dragons ça a jamais été folichon vraiment c'était pas forcément exceptionnel mais moi c'est une classe de serviteur qui me plaît beaucoup à jouer c'est vraiment sympa il est assez murloc il reste plus que 7 points de vie vous voyez et moi je me dis je vais pas perdre en 2 tours ça me paraît très gros surtout si je récupère lui et que je lui met pas mal il y a ça ça c'est pas mal il y a pas grand chose si il a peut-être oh oui quand même d'accord ok après je vais pas perdre non plus beaucoup donc ça me rassure bah ça va ça se passe bien en plus j'ai failli oh il lui reste un point de vie alors ça c'est de la chance pour lui j'aime pas laisser un seul point de vie allez on y va on change de niveau de taverne ok donc là je vais enlever lui je vais mettre lui et puis je vais enlever lui hop hop allez je prends lui c'est pas mal là c'est pas mal ce que j'ai fait est-ce que je vais chercher lui je vois pas qui je peux aller chercher après ah là ça devient intéressant il y a lui qui m'intéresse lui aussi éventuellement le prochain tour ça peut être pas mal parce qu'il va donner 2-2 ça leur ferait 2-4 ok ça me va très bien lui il a déjà 19-9 je l'ai déjà bien fait progresser je trouve que je suis plutôt pas mal lui il est très important pour la suite parce qu'il est insensible en attaquant c'est à dire qu'il va afficher 19 points d'attaque il va faire perdre 19 points il va subir 19 points de dégâts on va dire et il va pas perdre 2 points de vie ça c'est intéressant vraiment et surtout qu'au prochain tour je vais en avoir un qui a plus 5 d'attaque donc il va gagner 5-2 encore 24-11 ça commence à être pas mal si je mets lui il peut regagner un petit peu je c'est plutôt plaisant là la partie est plutôt plaisante après on va faire lui niveau 6 aussi avec ses dragons et c'est lui qui va être peut-être plus embêtant on va voir je me dis que lui il va perdre quand même avant moi parce que là je pense qu'il a des dragons il est du gros 59-30 waouh ça va être compliqué mais bon c'est comme ça c'est le jeu voilà il m'a bien bien détruit waouh heureusement qu'il reste au moins 5 serviteurs je perds 15 mois sinon il pourrait me détruire assez rapidement et ouf on a encore 5 je peux pas perdre à cette partie non plus il faut que je sois un peu plus un peu plus fort hein parce que qu'est-ce que je peux récupérer là il n'y a rien du tout d'intéressant qu'est-ce qu'ils vont me donner eux bouclier d'hiver c'est encore mieux ça c'est pas mal 6 direct mais je vais le mettre à lui ou alors je l'aimais à eux ah ah sauf que lui ça veut dire qu'il peut se faire attaquer je sais pas quoi faire les dragons aussi ce que je mets à lui qui est insensible en attaquant comme ça il va pouvoir se venger plusieurs fois mais eux ils ont plus d'attaques ils sont plus puissants là c'est comme un dilemme les amis je ne sais pas quoi faire dans cette situation la sécurité ça serait peut-être plus lui allez on va le mettre à lui je me dis je vais plus me protéger on verra disons que si j'arrive à me protéger avec eux deux là lui peut-être qu'il pourra attaquer après bon c'est peut-être plus dans ce sens là c'est peut-être plus dans ce sens là c'est peut-être plus dans ce sens là c'était juste hein les amis là dessus 12 à où je vais l'éliminer écoutez ça fait un adversaire de moi par contre là si je peux si je perde 20 points de vie c'est perdu et lui là les dragons aussi alors on va pas faire n'importe quoi il faut que je fasse très attention à ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire avec ça moi je prends lui il est pas mal dès quand je le crie de guerre je prends rien à faire je vais prendre ça mais bon je suis pas très satisfait qu'est-ce que je vais faire avec ça moi non la vengeance de deux joue deux gènes de sang sur chacun de vos uranes c'est quand même pas rien ça va faire de gros dégâts j'essaie d'optimiser les amis c'est pas facile mais j'essaie d'optimiser ah ça va être très compliqué oh la la oh bah non il veut passer les points 1 du serviteur qui avait le moins de points de vie donc c'est pas non plus super super intéressant je crois que c'est perdu hein il est très fort c'est très fort ah c'est la limite que je peux avoir avec les dragons en me développant c'est vrai que je me pose toujours la question 14 d'expérience en plus comment certains peuvent avoir des jeux pareils des dragons niveau 6 je ne sais pas combien après ce qui n'est pas de bol dans cette partie c'est que plus vous jouez vous êtes plusieurs à jouer la même classe de serviteur et moi il y a des serviteurs disponibles parce qu'il n'y a qu'un certain nombre de serviteurs disponibles dans la taverne donc si les autres jouent on était trop 4 à jouer les dragons je n'ai pas de chance sur ce coup là je suis peut-être pas parti avec la bonne classe de serviteur mais c'est le hasard quoi qu'il fait ça parce que s'il y a 12 dragons disponibles d'une certaine classe moi s'il y en a un qui arrive et qui prend les 5 premiers il ne reste plus beaucoup alors toujours un dragon encore les dragons je vais pas les jouer deux fois de suite dragon démon uran naga élémentaire ça c'est peut-être mieux ça peut jouer avec plus de catégories on va voir allez on va voir et je vais attendre quelques tours alors c'est vrai que ça ça va être pas terrible si je joue les démons les nagas faut voir hop je vais même figer parce que je vais récupérer le deuxième plus la pièce ça peut toujours servir je vous souhaite un bon combat voir si les autres pouvaient justement jouer une autre classe de serviteur que ce que je vais jouer c'est bien au travail continuez sur votre lancée parce qu'en plus si les autres jouent une classe de serviteur différent donc déjà mes serviteurs seront disponibles dans la taverne mais en plus j'aurai en moins ceux qu'ils auront pris de leur classe à eux donc j'aurai encore plus de chances d'avoir les miens c'est plutôt mieux vous vous débrouillez vraiment bien vous vous débrouillez bien excellent comme ça je peux faire venir des serviteurs plus puissants c'est juste pour me protéger que je fais ça je me dis ça me permettra le temps que j'ai 7 serviteurs et que je l'envoie balader il serait déjà au moins 4 d'ATK donc c'est plus intéressant de faire comme ça élémentaire alors serviteur varié donc c'est moi dragon élémentaire élémentaire si urane urane ah bah écoutez si tout le monde pouvait prendre d'autres que moi c'est plutôt pas mal je vais vous débrouillez bien il est important pour récupérer un serviteur niveau 6 c'est très très important pour la suite du jeu je me dis bon là je pars un peu dans tous les sens bon j'ai pas vu d'adversaire qui joue les dragons aussi ouh lui il a 9-11 je limite un peu les dégâts là dessus et la bouclier qui va en plus oh et lui il va être costaud au champ qui va gagner la partie ah là ça devient intéressant qu'est ce que je vais faire je vais faire ça ça et puis après on va lui mettre à lui on va voir j'en prends deux je me dis bon on va essayer de tenir jusqu'au niveau 6 si je le fusionne j'aurai deux serviteurs niveau 6 c'est pas rien je me dis qu'il faut que j'en récupère un pour faire progresser lui ou lui au choix j'ai peut-être pas été très malin j'aurais peut-être dû faire progresser lui lui je l'aime bien j'aime bien jouer les naga les démos aussi mais je gagne pas avec les naga j'aime bien les jouer mais je les gagne pas avec je gagne plus avec les démons j'ai vu que les adversaires ne jouaient pas forcément ça dragon, élémentaire, élémentaire ça ça gagne pas naga et ah naga niveau 4 oh lala il m'énerve lui ah il est niveau 4 il y a les naga donc j'aurais peut-être pas dû prendre les naga bon continuez comme ça on verra ce que j'aurais niveau 6 aussi ah puis là il y a du lourd en naga aïe 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 la bata il fait vraiment rage dis donc celui-ci ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement sinon je vais me faire des gommers là si je joue pas sérieusement hein voilà la bataille qu'est-ce que tu es qu'est-ce qu'est-ce que tu vi est qui qui t'es qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu c'est pas pas ou con nie le oui je là je vivote là bon j'ai échangé peut-être au bon moment mais parce que là niveau 3 et mas trois tours quand même et la différence c'est que les démons au niveau 6 il n'y a pas grand chose en fait tu es dû les vendre au niveau 4 pour essayer de récupérer le super démon niveau 4 je sais pas on va voir on va voir ce que j'obtiens niveau 6 des fois il y a aussi un murloc qui est pas mal je crois c'est un murloc niveau 6 qui gagne fait de gagner deux sorts à chaque tour et qui est vraiment pas mal ok je perds encore c'est vrai qu'il est piné avec son pouvoir lui je me dis j'ai quand même pas mal pour ici content de vous voir est-ce que tout se passe bien engager une recrue tant que vous le pouvez on va jouer comme ça on verra bien et je peux donner 7 pv donc je vais voir là c'est où je laisse je vois il faut pas que je perds trop non plus parce que ça va devenir compliqué je tente de changer niveau tavan aussi au prochain tour voilà je mets les pv maintenant va écouter je sais pas niveau 3 niveau 4 ouais je vous souhaite un bon combat c'est bon je m'en sors je vous débrouillez bien j'aurai choisi le même je tente un truc je tente un truc est-ce que je mets les 8 pv sur un autre ou pas je vais pouvoir les vendre les deux là en fait je me suis recentré c'est pas forcément bon de se recentrer en plein milieu de partir mais il vaut 5 au prochain tour niveau 6 ok est ce que je mets sur lui il ya que deux d'attaque ça me sert pas à grand chose je mets sur lui le problème c'est que il aura pas le temps de se faire dégommer je commence à faire ça parce que tant pis parce que j'ai que 25 points de vie lui niveau 5 je vous souhaite un bon combat il ya beaucoup à 33 39 c'est très compliqué les amis sur ce coup là ah oui c'est plus que compliqué j'ai intérêt à progresser là parce que là je perds au prochain tour faut pas changer vous avez des adversaires qui eux ont pris une classe de personnages et ça marche super bien et moi je change en plein milieu allez niveau 5 niveau 6 qu'est ce que j'ai deux sorts à la fin de moto ou 4 4 au serviteur avec provocation alors à prendre ça c'est plus intéressant après ça c'est pas mal un choix tactique intéressant mais vous êtes un dieu c'est très compliqué pas mal non pas mal pas mal j'ai pas mal pas mal vous même pas mal bah je pas mal je vais espérer que ça l'efface deux fois et la puce 8 à qui je mets les puce 8 j'ai joué comme ça et on va voir et on va espérer je vais espérer les amis vous êtes toujours que ça soit fois deux donc plus suite à nouveau ça a marché et ça a marché et là il a beaucoup c'est costaud vraiment je suis un peu j'en avais vaincu oh non j'ai pas de chance il n'a pas tapé le bon oh il aurait pu taper l'autre qui a 12 et je perds je finis 8e waouh j'ai pas l'impression d'avoir été mauvais vraiment sur ce coup là c'est décourageant vraiment j'espère 98 points d'expérience j'étais remonté à 6870 c'est pas je retombe ça s'est pas joué à grand chose parce que là j'avais trouvé le bon plan pour pour me développer j'aurais dû vendre l'autre cas il me servait à rien j'ai gardé trop longtemps j'aurais dû le vendre la pas attendre qu'ils soient au niveau 6 ça me servait à rien qu'ils soient au niveau 6 j'aurais dû le vendre là et je veux j'aurais peut-être pas perdu si je l'avais vendu là c'est sûr que j'aurais pas perdu j'aurais sûrement récupéré un serviteur plus fort ou un serviteur à un démon au coeur et qui m'aurait aidé à être plus fort bon bah c'est comme ça c'est le jeu les amis et puis bah écoutez bon je vais arrêter là pour aujourd'hui je suis pas dans une bonne journée et donc les amis bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo j'ai eu